Musique Il y a assez remonté du terrain, il y a eu ensuite un appel à l'idée, qui émane est de notre part, appel à l'idée de la municipalité, nous avons lancé un appel à l'idée sur le net et le parc d'ailleurs. Alors l'objectif de cette journée est de permettre à tous les angevins, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie sociale, professionnelle, quel que soit leur quartier, de se retrouver autour de valeurs communes, concrètes, valeurs qui peuvent permettre à chacune et à chacun d'améliorer son quotidien et donc de se retrouver autour du bien commun. Et le bien commun c'est notre ville, nos trottoirs, nos parcs, nos cours d'eau, nos écoles, notre patrimoine. Le jour J, les gens peuvent participer en s'inscrivant sur le site de la ville ou alors se présenter sur chaque quartier, parce qu'il y a des actions sur chaque quartier, il y a des centralités, il y aura du personnel pour les accueillir et les orienter. Vous avez bien remonté l'idée, c'est un appel à l'idée. Ça fait sens au regard de notre projet d'établissement, on forme des jeunes apprentis en effet, qui sont en alternance, qui apprennent un métier et notre discours est d'abord centré vers l'acquisition d'un métier mais on n'oublie pas qu'on forme aussi des citoyens d'aujourd'hui et de demain et donc quand la mairie est entrée en contact avec nous, ça nous a semblé en effet assez naturel de s'associer. Les apprentis qui se sont portés candidats viennent de trois filières de formation, le commerce, le télérestauration, la coiffure et chaque groupe d'apprentis va proposer des actions solidaires en lien avec son métier. Notamment, pour ce qui est des apprentis du commerce, on va organiser un troc solidaire. Les apprentis de l'hôtel et de restauration vont proposer des ateliers culinaires pour les angevins et enfin les apprentis de coiffure vont eux proposer des ateliers autour du look, de la façon d'apparaître aux yeux des autres, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Sous-titrage ST' 501